Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on parle de Kégevara, DJ Léo et le sacré Tiesco, le Sultan. Apparemment, l'affaire est grave. L'affaire est très, 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 très grave. Comment vont mes abonnés? Mes chers et fidèles abonnés, ceux qui sont toujours prêts pour hériteur, quel que soit vent et marée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis très reconnaissant de votre soutien. Merci encore. Bon, voilà, c'est une histoire de tuerie, c'est une histoire de maca, on ne comprend pas. Et vous connaissez Hériteur, Hériteur ne peut pas laisser chez vous l'info passer sans qu'il puisse réagir dessus. Donc, asseyez-vous bien et puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez une petite force à mon petit nojo, s'il vous plaît. Son lien est dans la description. Il est fort ou pas, les gars? On se prend après le générique, les amis. On se prend après le générique, on s'abonne, on partage, on like. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Hériteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bon, voilà, bonjour. Bon retour les amis, bon retour, bon retour. Jusque là, le petit clip que je vous ai donné n'est même pas encore à mille voeux. C'est quelle façon de soutenir ça? Vous vous rappelez pas au temps de Princesse Rima? J'avais dit, allez vous abonner, allez partager, allez liker, c'est vous. Maintenant, vous êtes mon chaland, vous intéressez qu'à moi. Mon Dieu m'a fait la grâce de dépasser 100 000 abonnés. J'ai pas dit que j'ai plus besoin de votre force, mais quand même, vous m'avez déjà soutenu. Je suis un peu costaud maintenant. Soutenez nos jours. Son lien est dans la description. Ça ne vous coûte rien d'appuyer sur le dépliant, on a la flèche qui pique dans le bas là. Pour voir tous les liens, vous allez voir tous les liens qui sont dans la description. Allez donner de la force à nos jours s'il vous plaît. Abonnez-vous. Maintenant, parlons des choses sérieuses. DJ Léo Kejevara, en tout cas, aux fans des tests scolocitants, patientez un peu. Parce que j'ai envie de parler de ces deux artistes-là, d'abord, avant qu'on parle de cette histoire de prison avec Tiersco le Sultan. DJ Léo et Kejevara sont deux artistes coupés décalés, très très talentueux, qui ont eu du succès et qui continuent d'avoir du succès sans clash et qui ont fait les preuves. Ils sont vraiment blindés financièrement, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai juste pour dire à certaines personnes qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit avant de s'imposer musicalement en Côte d'Ivoire ici. Si tu es vraiment, vraiment talentueux, ta musique va faire parler de toi. Et par ricochet, tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'agents. Comme le disait une fois Serge Beno, lorsqu'on comparait sa fortune à celle de DJ Arafat. Il dit, c'est vrai DJ Arafat, tu as beaucoup d'agents. Mais si, hein, la artiste coupée décalée qui respecte ton Côte d'Ivoire ici, c'est DJ Léo. Parce que DJ Léo, je cite, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agents. Et beaucoup de personnes le disent. Bref, ce n'est pas seulement le sujet de la vidéo. Écoutez ces deux tuéries-là et puis après, on va en parler. Ok. Je me nomme DJ Léo, le cadeau du ciel. Écoutez les inspirations qui reviennent du ciel. Et je t'ai l'impression, je t'ai l'impression que c'est le côté juste pour jouer. Et je t'ai l'impression que c'est ça, je t'ai l'impression. Je t'ai l'impression que c'est la vie. C'est le même Dieu qui t'a cueillé Et ce qu'il a fait pour lui Peut le faire aussi pour toi Alors quand ça ne va pas Faut pas baisser les bras Même si les gens se moquent de ton Même si ils te déguisent Confie-toi à lui Que c'est lui qui a l'été Il fera le reste Il fera le reste Celui qui fait le reste Il fera le reste Le M.O.T. Tu connais ? Celui qui a lui donné le mot On a fait le reste En ensemble les gars Abidio va danser yo-yo-yo Danser mi-gwabo On mele balafon Danser mi-gwabo Danser mi-gwabo Bon, quand vous écoutez ces deux morceaux Qu'est-ce que vous dites ? Quel est votre jugement ? C'est vrai, je reconnais qu'actuellement c'est très chaud sur le coupé décalé C'est vraiment, vraiment difficile sur le coupé décalé Quand on voit des artistes comme Saffaro, LeBiange et Arechine sont très déchirés C'est bien plus le constat Mais les artistes comme DJ, LeBiange et Kedjevara Qui ont envie de nous faire plaisir Qui ont envie de nous faire danser Qui n'ont pas envie que ce coupé décalé la meurt Donc ils vous envoient ces deux bombes-là Et franchement, ils savent que ces deux morceaux-là vont cartonner Voilà Parce qu'on sait que ces deux artistes coupé décalé Sont des faiseurs de hits Donc ça ne chauffe pas Voilà, je suis trop suive-même Donc fan de DJ, LeBiange, fan de Zoramporio DJ, Kedjevara Soutenez vos artistes Partagez le lien Des morceaux de vos artistes Soutenez-les aussi Sans faire du bruit, sans rentrer dans les classes Mais soutenez-les quand on dit DJ, LeBiange a mis son dernier en ligne comme ça Nous tous, on est en tas Avant que nous-mêmes, on vienne vous soutenir Il faut que vous-mêmes, vous chargez d'abord Le morceau de votre artiste C'est valable aussi pour les fans de Kedjevara Voilà Parce que franchement Moi, je suis trop fier de ces deux artistes-là Ils font du très bon boulot Depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années Voilà Ce qui est triste parmi ces deux artistes-là C'est le cas DJ Léo C'est vrai On dirait qu'on chante pour gagner de l'argent Mais c'est quelqu'un avec sa voix Avec son thème vocal Qui pouvait aller vraiment très, 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 très loin Mais apparemment, il a préféré plus se reposer sur les spots Et en tout cas, il s'en sort très bien Il s'en sort vraiment, vraiment bien Ce que certains gagnent en showcase et en tournée élu Les gagnent sur deux morceaux du spot Donc vous voyez qu'il ne peut pas vraiment envier quelqu'un Et il vit une belle vie tranquillement Mais franchement DJ Léo Moi, je suis un de tes admirateurs Et je souhaiterais que tu passes ce cap-là Voilà Tu passes ce cap-là C'est vrai qu'on sait Puis tu as déjà fait beaucoup de choses d'ensemble Beaucoup de hits dont se couper, décaler À travers jalousie Pour foutre de la vie et tout Tu as le talent pour Donc il faut foncer Il faut foncer, tête baissée Sur cette direction-là Et ça va vraiment, vraiment payer On sait que tu ne chantes pas pour avoir de l'argent Parce qu'il y a déjà de l'argent Mais franchement Il faut être vraiment international International, international Parce que tu as le talent pour Donc chef fan de DJ Léo Et chef fan de Kijivara Rendez-vous Aux deux différentes dates de sortie De leur tuerie Et puis on voit ce qu'il va se passer En tout cas Je sais que le morceau de DJ Léo Va cartonner Et quand j'entends aussi la mélodie Aussi Des autres Emporio Petit son morceau FVI Bref Il n'y a pas arrêté là Maintenant on va parler du cas Tiesco le Sultan Sacré Tiesco le Sultan Bon Je ne vais pas vous dire Si c'est un buzz Ou Si ce n'est pas un buzz Mais je viens réagir sur la situation En premier lieu J'aimerais dire aux internautes C'est-à-dire aux mélomanes et tout Que Ce n'est pas partout en fait Vous voyez un peu Ce n'est pas partout en fait Pour moi pas Parce que je sais que La police nationale de Côte d'Ivoire N'est pas une instance Infantile ou bien D'enfant De gamins Pour s'amuser avec un arrangement Avec un quelconque artiste Comme quoi Elle aurait arrêté De faire à la maca Pour ma part Je ne pense pas Donc A priori Je pense que c'est une affaire Très sérieuse Au préalable La police lui-même Nous avait dit Qu'il avait reçu une plainte De la blogueuse Enos Enos Zunon C'est ça Non Enos Voilà Cependant Voilà ce que j'aimerais dire aussi Sur le cas d'Enos Zunon Bon Cher Enos Tu sais Si toutes ces stars-là Voulaient porter plainte contre Vidéo Franchement Pour ma part Ça n'allait pas t'arranger Parce que je pense que De nous Qui sommes ici Tu serais la première déjà Derrière les barreaux Voilà Mais ils se disent que C'est le game C'est le showbiz Et Ils tolèrent cela Sinon Fais des montages vidéo Où Tu exposes On va dire La carence intellectuelle Ou bien les erreurs Les secteurs artistes C'est insulter les personnes C'est rentrer dans la propre dignité Mais Comme ils savent que C'est ça que tu vis Et que c'est pas ça Que tu t'es fait connaître Ils t'appellent Et puis ils prennent ça Comme une façon De promouvoir leurs œuvres De promouvoir leurs personnes Et tout Ben Aller jusqu'à porter plainte Je pense que C'est serré Commencer à mélanger Sur showbiz Ivoirien Parce que Si chaque artiste Ou chaque personne publique C'est-à-dire Toi Moi Les trucs Les stars Et tout Vous voulez s'amuser Et apporter plainte Et apporter plainte Au regard de certaines réactions De certaines artistes Ou bien de certains Trucs influenceurs On n'allait pas s'en sortir On n'allait pas s'en sortir Donc j'ose croire Que Tu Décides de régler Cette histoire L'amiable Parce que Un jour Ça peut être toi Voilà Je n'encourage pas Les propos de T'es collocitant A l'endroit de ta personne Mais je veux juste te dire Que On n'a pas besoin D'en arriver là Voilà On n'a pas besoin D'en arriver là Parce que C'est une manière De prouver Que Toi Tu peux te permettre Certaines choses Mais Si certaines personnes Se permettent Certaines choses Vis-à-vis de toi Elles vont avoir Beaucoup de problèmes Voilà Et moi je dis Je réitère encore Si c'est ça L'avait porté plainte Comme toi Chère petite soeur Unique Non Ça ne va pas t'arranger Et Ce que tu ne sais pas Si aujourd'hui Tu ne t'es pas encore accompli Tu es en train de sortir La tête de l'eau Que tu es même Chroniqueuse Sur une chaîne de télé C'est grâce au montage Vidéo De ces stars là Que tu fais Ou à la limite On t'ira Ant Griff Tu les humilies Que tu es devenu Unis ou non Jusqu'à T'es une lucane Dans L'émission People Où on demande Ton avis aussi C'est stars là Donc Je comprends ta colère Mais pas besoin Voilà Pas besoin Ces propos Restent On va dire Juste Des phrases Juste des propos Parce que souvent On t'a vu ici Sortir des propos Lorsque certaines personnes Te fustigiaient Ou bien Te ridiculisaient Qui ont Qui ont Qui ont Qui ont Qui ont Qui ont Déplis A plus Donc Je se crois Que ça va s'arranger A l'amiable Et Concernant C'est ce que le sultan Tu vois Tellement Quand j'ai trop habitué A vouloir Faire du buzz Coute que coûte Même Quand tu as Une affaire sérieuse Les gens prennent ça Pour du buzz Parce qu'ils disent Que Oh lui C'est comme ça Il est C'est ce qu'il aime fait C'est un buzz Ne prenez pas ça au sérieux Or Imaginons réellement Que tu sois à la maca Nous on peut pas On peut pas On peut pas Le confirmer Ou d'infirmer Mais si toi même Tu nous le dis On ose croire que Tu es assez responsable Pour ne pas jouer Avec cette histoire de prison Parce que moi Je le dis toujours Je ne peux souhaiter la prison A mon pire ennemi Voilà Moi je ne peux pas La souhaiter la prison A mon pire ennemi Je ne peux pas faire ça même Voilà Je préfère même qu'on arrive aux mains Pour imposer le respect Mais pas le foot en prison Parce que je ne vais rien gagner C'est pourquoi Quand certains artistes ici On déplainte Les gens comme moi Nous faisons des vidéos Pour demander pardon Pour essayer de calmer le jeu Pour trouver les mots juste Pour arranger les choses Voilà C'est le showbiz ivoirien Tant qu'on n'a pas insulté Ton intimité Truc Tes parents Que ça reste insulte à personne Il faut accepter parce que tu es un personnage public Parce que si nous autres là On voulait vraiment porter plainte On n'allait pas s'en sortir Parce que matin, midi Sans nous insulte Matin, midi Sans nous insulte Voilà Donc c'était ma réaction Et puis prenez la foi au Syrius Soutenons tes scoles sur le temps Parce que la prison Ce n'est pas une bonne chose Ciao, ciao On se prend On se prend Je le redis encore A 16h Avec les fans de De Bordeaux Et les fans d'Ariel Siné